... Parlez-moi un peu de ce fameux poignard d'Oxian. Ses portes attendent l'élu, le moment où il arrivera. Alors, la lame du poignard honorera enfin le cœur de ceux qui ont la foi. Et si vous ne faites pas serment de fidélité, vous aussi. Quel serment de fidélité ? Au péché et au destin de Marco Bartoli ! Sous-titrage ST' 501 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 L'actuelle Xi'an se classe dans les 10 plus grandes villes chinoises, elle compte plus de 8 millions d'habitants et elle a une histoire vieille de plus de 3100 ans. Alors ce qui est passionnant ici, c'est que dans cette cité on trouve le mausolée de l'empereur Qin. Ce mausolée a une grande particularité. Quand je vais vous raconter son histoire, vous allez comprendre pourquoi j'y fais référence aujourd'hui dans ce jeu. En effet, il y a quelque chose de totalement lié à Tomb Raider 2. Et avant de vous laisser découvrir tout ça, partons donc pour la découverte du niveau. Alors nous pénétrons à l'intérieur du temple, ça y est. Regardez ces flambeaux qui éclairent ces gravures, ces peintures. D'ailleurs j'éclaire aussi un petit peu avec une torche. Magnifique, magnifique. Et là enfin, la dague à portée de main. Lara va pouvoir la saisir. Mais avant ça, je vous propose d'admirer le lieu. On remarque d'ailleurs une ouverture là-bas. Cette ouverture où peut-elle bien mener ? Là-haut, le symbole que tout le monde connaît. Et la dague. Enfin la dague. Ben non ! Faut pas rêver. Attention à cette longue chute. Alors ici, vous allez sauter dès que vous verrez la lame, comme ceci, au dernier moment. Pour éviter de vous blesser. Ensuite, sur la pente qui arrive, vous allez faire demi-tour, comme ceci. Puis ici, vous laissez la touche gauche enfoncée, histoire de glisser dans le bon sens. C'est très pratique, ça vous évite de vous blesser en faisant la figure acrobatique du saut et du retourné, que l'on connaît très bien et qu'on a fait juste avant. Parce que si vous la faites sur cette grande pente de la cascade, vous pouvez perdre un tout petit peu d'énergie. Ce serait dommage. Bon, je n'en ai pas perdu et je récupère le dragon d'or. Voilà pourquoi j'ai fait toutes ces acrobaties, pour me retrouver dans le bon sens. Et bah oui. Cette grande échelle que vous avez aperçue est inaccessible, je vous le montrerai tout à l'heure. Pour l'instant, laissez-vous porter par le courant. Et vous allez parvenir dans ce bassin, où l'eau de la cascade arrive. Sortez tout de suite une arme, comme les pistolets automatiques. Pour éliminer ces poissons jaunes, car si ceux-ci vous approchent, ils pourraient vous mordre une serrure. Là-haut, une trappe qui est fermée en haut de cette échelle. Et là, un portail fermé lui aussi. Bon, on n'a rien à faire ici pour l'instant. On va avancer. Regardez au fond ici, il y a une ouverture qui nous permettrait d'attraper, on l'aperçoit, une trousse de soin. Cette galerie sous-marine qui pourtant ne nous intéresse pas pour l'instant. Je pourrais y aller, c'est vrai, mais je préfère attendre. Parce que je veux d'abord découvrir ce magnifique temple. Bah oui, regardez la beauté de ce lieu. Ce temple, eh bien, ça n'est pas un hasard si on le trouve là, car du côté de Xi'an, existe un temple à peu près identique. Regardez la photo que j'ai trouvée sur le site dreamstime.com. On voit bien que l'influence des level designers vient de ce genre de lieu, du côté de Xi'an. Avant de courir vers le temple, je fouille un peu la zone sur le rivage pour trouver ici dans les rochers ses cartouches. Et je me saisis de mes pistolets automatiques, car en avançant vers le temple, regardez ce qui surgit. Un tigre de la plus belle espèce. Ici, c'est un tigre de couleur orange. Attention, dès que vous marchez ici, un autre tigre arrive. Voilà, et une fois que vous l'avez mis à terre, vous pouvez courir sur le côté gauche du temple pour trouver le trampoline. Alors on rebondit dessus, il suffit de courir vers lui dans ce sens là, et d'appuyer sur action pour ne pas trop se cogner lorsqu'on est au sommet. Bien. Sur la toiture, on va faire le tour du temple. Et là, nous trouvons ce levier. Ça y est, nous avons ouvert la trappe en haut de l'échelle, et pas le temple, lui-même, ce serait trop beau. Alors vous l'avez vu, je n'ai pas attardé à sortir mes pistolets automatiques pour abattre l'aigle. Alors ça serait bien un aigle, j'ai regardé, c'est vrai, la morphologie de cet ennemi. Ça ressemble plutôt à un aigle, et autant pour moi, pour l'erreur que j'avais commise, en vous racontant l'histoire des funérailles célestes du côté des collines tibétaines. D'ailleurs, à propos des collines tibétaines, j'ai depuis regardé la traduction, on aurait plutôt dû traduire par les contreforts tibétains, les contreforts des montagnes tibétaines. Ça aurait été plus correct, hein, ce ne sont pas des collines, ont-ils les questions dans la version anglaise ? Mais bon, la traduction française laisse parfois à désirer, vous le savez. Ça y est donc, nous avons accès à cette échelle. Voyons où cela nous mène. Alors attention, dès que vous arrivez au sommet, vous sortez vos pistolets, ce que vous voulez comme arme. Voilà, pour éliminer une araignée. Normalement, deux tirs suffisent, mais bon, si Lara rate l'un des tirs, ça lui arrive assez souvent d'ailleurs, bah, vous ne pourrez pas l'éliminer. Alors ici, je fais très attention, je me suspends à l'échelle, je descends le plus bas possible, je lâche Lara et je la raccroche. J'aurais pu aller chercher le secret là en bas, vous l'avez aperçu comme moi, mais non, je n'en ferai rien, on ne peut pas aller le chercher à partir de l'échelle. C'est absolument impossible. Vous tombez là au fond. Alors pour ne pas tomber, vous le voyez, on utilise ces failles, et il y en a une un peu plus bas. Une autre faille, vous l'avez aperçue, qui va nous permettre d'aller chercher le dragon d'argent, le deuxième secret de ce niveau en l'occurrence. Une nouvelle échelle. Celle-ci aussi, je vais l'utiliser. Voilà, je fais attention, je ne veux pas tomber dans le mercure. Oui, c'est du mercure là en bas, et pas de la lave. Je vous décrirai la raison dans quelques minutes. Je vous laisse encore le suspense sur l'histoire liée à Xi'an, qui est vraiment très riche et passionnante. Pourquoi du mercure ? Oui, oui, il y a une raison là aussi. Alors voilà la faille dont je vous parlais, qui vous permet de rejoindre le deuxième secret. Alors dans ce niveau, il y a énormément de zones où vous pouvez risquer la mort subite en tombant dans un lieu comme celui-ci par exemple, ou en étant fauché par des lames circulaires, des lames tranchantes. Il y a toutes sortes de pièges, et il vaut mieux bien les connaître avant de partir à la quête de tous les objets du niveau et de tous les kills. On va tenter d'avoir tous les kills, ce n'est pas évident par moment. D'ailleurs j'ai un petit problème, je le sais d'avance, je n'ai plus de harpon, et ceci m'aurait été nécessaire pour venir à bout de l'un des ennemis. Voilà, je tire sur l'araignée que nous avons entendu arriver il y a un instant. Et si vous êtes arachnophobe comme moi, ce niveau ne va pas vous faire du bien. Non, je vous le dis tout de suite, il vaut mieux ne pas être arachnophobe ici. Ces deux araignées-là, ça n'est rien comparé à ce qui vous attend. Bien, désolé pour le suspense, mais bon, je crois que vous êtes nombreux à connaître le jeu. On grimpe toujours plus haut dans cette grande fosse pour arriver enfin ici. Je vais éclairer le chemin. Alors attention, je n'ai plus beaucoup de torches, j'ai été assez dépensier, donc je vais devoir me garder, d'en utiliser trop. Ici, on va se laisser tomber prudemment, toujours parce qu'il y a des pics au fond de cette salle. Et là, on va jeter la torche, cette grande échelle. Suspendez-vous, ne laissez pas à Lara le temps de placer ses pieds sur l'échelle. Ça vous permettra d'aller plus vite vers la droite, comme je le fais ici. Une fois au bout, vous pouvez cette fois-ci monter et appuyer sur la touche sauter en arrière, puis sauter en avant, comme ceci. Il suffit de laisser la touche sauter enfoncée. Arrivez devant ces plaques, n'hésitez pas, courez dessus jusqu'au bout et arrêtez-vous. Histoire de récupérer, lorsque tout s'effondre, ces cartouches là en bas. Allez, un seau ici, un seul seau simple, puis un autre seau ici, puis un autre ici. Voilà, il ne faut pas s'arrêter. Ça vous permet de rejoindre cette hauteur. Avant de grimper dans l'ouverture là-haut, nous allons aller chercher un petit objet caché là en bas qui nous sera utile. On va s'en servir d'ailleurs, c'est une grenade. Dans ce niveau, je vous promets d'utiliser un peu plus les grenades, histoire de ne pas arriver à la fin du jeu avec toutes mes munitions. Ce serait dommage. On a tendance à être trop économe, je l'ai déjà dit, dans ce Tomb Raider et dans les autres. Alors ici, il ne vaut mieux pas être à court de munitions M16 pour les niveaux suivants. On en a déjà parlé. Là, vous avez une faille qui vous permet de vous raccrocher juste à côté, mais j'ai préféré sauter de biais. Voilà, et je disais donc, les M16, gardez-les, mais les autres munitions, vous pouvez les dépenser allègrement. Le temple est ouvert, quelle bonne nouvelle ! Alors je vais revenir vers la grande chute d'eau à présent. Vous voyez, nous y arrivons. Je vais vous faire marquer cette échelle là-bas. Nous aurons l'occasion de voir que c'est soit une farce des concepteurs, soit une erreur, mais on ne peut pas l'utiliser. C'est bien dommage d'ailleurs. Voilà, ici, j'avance à nouveau vers le temple et je vais pouvoir pénétrer à l'intérieur histoire de vous raconter la fabuleuse histoire de ce mausolée de l'empereur Kyn. Alors, avant de regarder le temple, nous allons y trouver une particularité. c'est cette armée. Ces soldats que nous voyons là, c'est une armée de soldats de terre cuite. Il y est fait référence ici et ça existe. Le mausolée de l'empereur Kyn, je vous en raconte l'histoire, s'étend sur environ 56 km². Il est dédié à l'empereur Kyn-Chi-Wang, qui est donc un empereur qui régna au IIIe siècle avant Jésus-Christ. L'ensemble archéologique se trouve à proximité de la ville de Xi'an et comprend d'une part le tombeau, proprement dit, mais aussi les fosses où l'on a trouvé, à partir de 1974, une armée enterrée formée par des milliers de soldats de terre cuite. Alors, cette armée, il a fallu des années pour la réaliser. Elle est à environ 1 500 mètres de profondeur, c'est vous dire. Et ses statues furent cuites dans des fours à une chaleur d'environ 900 degrés. Des couleurs minérales étaient appliquées après cuisson sur les statues, ce qui, tout en les individualisant davantage, permettait de distinguer par la couleur dominante les différentes unités de cette armée. Il faut savoir, en effet, que la plupart des statues sont différentes les unes des autres. C'est assez fabuleux d'avoir réalisé quelque chose comme ça. Et ce qui est encore plus intéressant et qui va vous passionner ici, c'est ce que dit l'historien Sima Akian, un historien qui vécu de 145 à 90 avant Jésus-Christ. Voici le texte de ses mémoires historiques écrit un siècle après l'achèvement du mausolée. Le neuvième mois, on enterra Cheo'ang, à savoir Qin Shi'ang, dans la montagne Li. Dès le début de son règne, Cheo'ang avait fait creuser et arranger la montagne Li. Puis quand il eut réuni dans ses mains tout l'Empire, les travailleurs qui y furent envoyés furent au nombre de plus de 700 000. On creusa le sol jusqu'à l'eau, on y coula du bronze et on y emmena le sarcophage. Des palais, toutes les administrations, des ustensiles merveilleux, des joyaux et des objets rares y furent transportés et enfouis et remplirent la sépulture. Des artisans reçurent l'ordre de fabriquer des arbalètes et des flèches automatiques. Si quelqu'un avait voulu faire un trou et s'introduire dans la tombe, elle lui aurait soudain tiré dessus. On fit avec du mercure les 100 cours d'eau, le kiang, le eau, la vaste mer. Des machines le faisaient couler et se le transmettaient les unes aux autres. En haut étaient tous les signes du ciel. En bas, la disposition géographique. On fabriqua avec de la graisse de phoque des torches qu'on avait calculées ne pouvoir s'éteindre de longtemps. Le texte de l'historien nous dit ensuite qu'Eulche, alias Kinerchik, qui est un autre empereur, déclara les mots suivants. Il ne faut pas que celles des femmes de l'empereur décédé qui n'ont pas eu de fils soient mises en liberté. Il ordonna que toutes le suivissent dans la mort. Par ailleurs, nous dit toujours cet historien, ceux qui furent mis à mort furent très nombreux. Quand le cercueil eut été descendu, quelqu'un dit que les ouvriers et les artisans qui avaient fabriqué les machines et caché les trésors savaient tout ce qui en était et que la grande valeur de ce qui avait été enfoui serait donc divulguée. Quand les funérailles furent terminées et qu'on eut dissimulé et bouché la voie centrale qui menait à la sépulture, on fit tomber la porte à l'entrée extérieure de cette voie et on enferma tous ceux qui avaient été employés comme ouvriers ou artisans à cacher les trésors. Ils ne purent pas ressortir, on planta alors des herbes et des plantes pour que la tombe eut l'aspect d'une montagne. Voilà qui est absolument incroyable. Des tests modernes, d'ailleurs, apprend-on sur Wikipédia qui ont été effectués sur le tumulus ont révélé des concentrations exceptionnellement hautes de mercure, ce qui tente à confirmer le compte rendu historique que nous avons lu ici. Alors vous le voyez, cette armée de soldats prêtes à tuer les intrus dans le tombeau et bien voilà qui semble ici prendre vie, devenir réalité. La preuve d'ailleurs, dès que je vais approcher du M16, je vais contourner cette statue et aller chercher les munitions. Regardez, voilà, la statue s'anime et tente d'éliminer la rat. Ici, un réceptacle, une grille fermée, on ne peut pas pour l'instant ouvrir cette grille. On va donc avancer. Ici, la grille est ouverte et nous laisse l'accès libre vers un autre lieu. Alors on va aller voir où cela mène. Alors je vais me permettre une première sauvegarde ici. parce qu'après vous avoir raconté tout ça, je ne voudrais pas avoir à tout recommencer, chose que j'ai déjà faite pour vous dire la vérité. Ok, à présent, eh bien, d'autres épreuves multiples attendent la rat. Il va falloir glisser sur ces pentes le plus habilement du monde. Alors je vous conseille de vous mettre légèrement de biais vers la droite pour glisser sur la première pente dans le bon sens. Sauter au dernier moment, quasiment, là aussi, puis là aussi, puis là encore et accrochez-vous. Vous voyez pourquoi je voulais sauvegarder ? Alors cette fois, on ne va pas tomber dans le mercure, vous avez vu tomber dans le mercure, ça fait mal. Surtout lorsqu'il est en fusion comme ici apparemment. Non, on va plutôt sauter comme ceci. A chaque fois, je vous l'ai dit à l'extrémité, comme cela. Et ici, action. Je ne lâche pas action jusqu'à ce que la race soit rattrapée. Je ne veux pas à nouveau la brûler, ça suffit comme ça. Bien. Grimpons dans les rochers, nous sommes en haut de cette sorte de salle et nous voyons là-bas en face une sortie avec des gravures rougeâtres. Je saute vers elle. et là, on va découvrir ce qui parfois est un leurre dans le jeu, c'est l'image d'un levier mais ça n'est pas un levier. Ne courez pas vers lui. Si vous courez, vous allez tomber lorsque les trappes face à nous vont s'ouvrir, ce sont des trappes, et vous allez vous blesser. Moi, je ne veux pas me blesser donc je vais marcher. Et je me laisse tomber. Lorsque j'arrive au bout, j'appuie sur avancer, je lâche avancer. Je fais un saut en longueur pour tomber sur la trousse, puis un autre saut en longueur vers le levier que j'abaisse, clac, aïe, je n'aurais pas dû me cogner. Je crois que ça devrait quand même marcher, on va essayer. Je fais des sauts après avoir fait demi-tour et je m'en suis sorti. Voilà, c'est très bien. Ouf ! Je n'aime pas trop ce passage. Il est très délicat. Maintenant, eh bien, une série de pièges. Là-haut, vous voyez, il y a une sphère dans l'ouverture grise avec de la pierre. Il y en a plusieurs dans ce lieu. On va vous le prouver. Regardez ici, par exemple, il y en a une qui vient vers nous. On se met dans l'alcôve. Là, c'est facile. Lorsqu'elle est passée, on se dit, ça y est, j'ai échappé au danger. Tu parles, Charles. Pas du tout. Regardez là. Hop. Alors ici, je ne sais plus où il faut activer l'arrivée de ce monstre de sphère. Je crois que c'est quand on court vers là. Je vais faire ça avec prudence, comme ceci. Voilà, comme cela. C'est beaucoup mieux. Une autre sphère nous attend là et pour la faire descendre, il faut courir sur cette pente. Voilà, comme cela. Je préfère d'ailleurs reculer plutôt que de me faire blesser par la sphère. Une fois que vous les avez toutes faites tomber, vous pouvez enfin emprunter cette échelle. Et je vous l'ai dit, les pièges se succèdent à un rythme d'enfer dans ce niveau. Donc à chaque fois, je crois qu'il faut vraiment avancer en regardant où on met les pieds. Continuons à grimper. Et là, je crois qu'on va avoir besoin de nous éclairer. Je ne sais pas combien il me reste de torches, mais... Oui, 13. Vous voyez, j'ai été un peu dépensier. Voilà, je suis obligé d'en allumer une, mais je crois que je ne le ferai pas lorsqu'on sera dans la pénombre parce qu'on peut voir quand même. Et là... Oh là là, mes amis, ici. Nous sommes dans une salle. Alors n'ayez pas peur du bruit de l'âme, il n'est pas pour nous. Une salle où nous ne nous trouvons rien. Je ne crois pas. Y avait-il des objets ici ? Non, je n'en ai pas le souvenir. Par contre, dès que nous allons abaisser ce levier, un tigre va surgir derrière nous. Aussi, vais-je faire demi-tour et sortir mon lance-grenade. Ah, je ne l'ai pas eu. Alors ça, ce n'est pas juste. Je veux avoir le tigre au lance-grenade. Il a disparu. Donc, le tigre est mort. J'en déduis qu'il est mort. Quelle est cette histoire ? Franchement, quelle est cette histoire ? Bon, le tigre est mort. Je l'ai eu. Vous l'avez vu exploser ? Vous, moi, je ne l'ai pas vu exploser. Ce sont des choses qui arrivent. Allez ! Des lames, encore des lames. Si vous aimez ça, vous allez adorer ce passage. On ne peut pas monter ici. Il n'y a rien là-haut, vous le voyez. Donc, l'idéal, c'est que quand la lame s'ouvre, vient vers vous, il faut appuyer sur roulade et s'accrocher ensuite. Attention, ici. Voilà, vous voyez, je ne me suis pas blessé. Et là, je descends le plus bas possible. Je m'arrête au-dessus de la lame et au moment où elle s'ouvre, vous vous lâchez. Vous ne vous blesserez donc pas en faisant ça. C'est ici que ça devient compliqué. Il va falloir se faufiler entre ces deux pièges et mourir. Alors, j'ai sauvegardé ici pour pouvoir passer sans difficulté ces lames tranchantes. D'ailleurs, ces lames tranchantes sur PlayStation, vous le remarquerez, elles reflètent Lara. Ici, ça n'est plus le cas. C'est dommage. Sur PC, pourtant, on devrait pouvoir faire mieux. Bah non, à l'époque, c'est la version qui était réalisée en dernier. Vous voyez, je suis passé par derrière la première, par derrière la suivante et j'arrive sur ce plafond et j'élimine les aigles qui viennent vers moi. Ce plafond, on est au-dessus des statues de l'armée de statues de terre cuite. Une ouverture en face de nous inaccessible. De toute manière, il y a une pente trop aiguë pour qu'on puisse imaginer un seul instant la grimper. Ici, un bouton qui va ouvrir derrière nous une double porte. Alors ici, il va falloir être très rapide car dès que vous avez enfoncé le bouton, un minutage s'enclenche vous obligeant à courir comme ceci et à sauter par-dessus les poutres pour rejoindre l'ouverture car la porte se referme aussitôt. Et vous arrivez devant un piège que je déteste. Je ne vous le cache pas. Arrêtez-vous exactement à la limite des deux textures ici, vous voyez. Sans quoi, si vous avancez davantage, vous périrez. Puis orientez Lara de manière à regarder la sortie de cette salle là-bas au bout. Dès que repart le sac à pique, on va l'appeler comme ça celui-là, vous courez sans vous arrêter. Attention, dès qu'il part vers la gauche, je cours sans m'arrêter. Voilà, je réoriente Lara afin qu'elle ne se fasse pas piquer et surtout afin qu'elle puisse avancer. Ah oui, alors là, je prends trop de temps. On va recommencer, donc, j'ai mis un peu trop de temps, oui. Donc, j'appuie ici, je fais sauter Lara de ce côté-ci, puis je cours sur la trappe, sur les plaques qui s'effondrent et je ne m'arrête plus jusqu'à ce que j'arrive au bout ici parce qu'il y a une sphère derrière nous, vous la voyez. L'angle de caméra est très pratique ici, il nous permet de nous rendre compte qu'on doit sauter afin d'aller récupérer quoi donc ? Mais, le saut du dragon. Ici, deux chemins, on peut sauter à droite ou à gauche. Si vous voulez tous les ennemis, vous sautez à gauche, c'est ce que je vais faire. Je grimpe le long du dragon. Si je passe par la droite, je crois que je n'aurai pas les ennemis dont je vous parle. Ce serait dommage si on veut accomplir ce jeu à 100%. Les ennemis en question n'ont pas besoin de grand chose. Voilà, ça devrait aller. On va éclairer un peu avant. Alors, ils ne sont pas dangereux, je me prépare juste à les affronter. Ce sont des araignées. Je crois qu'il y en a deux. Oui. Ah, je ne l'ai pas tué. Bon, on aura perdu un peu d'énergie dans l'histoire. Voilà, j'ai vidé, mais cartouche pour pistolets automatiques. Heureusement, non loin de nous, nous allons en trouver d'autres. Mais ça n'est pas l'arme que je utiliserai à partir de maintenant. On va changer d'avis. Voilà. Et je ressors de ce côté-ci. Alors, vous avez cette possibilité, c'est de maintenant faire chemin inverse. Puisque nous avons le saut du dragon, nous n'avons plus besoin de faire quoi que ce soit. Il nous suffit de quitter la salle. Pour ce faire, on peut très bien redescendre sur la gauche, là en bas, puis aller sur le bord du corps du dragon, de la statue du dragon et sauter sur la plateforme centrale. On peut le faire, c'est vrai, mais le chemin prévu n'est pas là. Ce que les concepteurs ont voulu nous faire faire, c'est aller vers le levier ici. Alors, je vais rééclairer, tant pis pour les torches. Voilà, vers ce levier-ci. Et la salle s'effondre. Alors, vous pouvez repartir aussi par le chemin que je vous ai montré, mais l'idéal est quand même de passer par ici. Ai-je bien ramassé les... Tiens, j'ai un doute. Excusez-moi pour la mémoire qui m'échappe parfois, qui me fait défaut. Ai-je bien ramassé ici les cartouches ? Oui, voilà, vous voyez, je ne sais plus ce que je fais. Tant mieux, on les a ramassés, donc on repart par là. C'est le chemin idéal, vous disais-je. Parce que si vous décidez de passer par l'autre chemin, vous allez avoir quelques difficultés en raison de la tête du dragon, la statue de la tête du dragon qui prend un peu trop de place, on va dire, et qui est beaucoup plus grande que ce qu'on voit en réalité. Et lorsqu'on veut marcher sur la plateforme qui est sous la tête, enfin, sous le corps du dragon qui est sous la tête, ça ne marche pas. Bah oui, ça ne marche pas, on ne peut pas. Voilà, j'espère que j'ai été explicite. Pas trop, je crois. vous essaierai par vous-même et vous verrez que la tête du dragon vous empêche de réussir correctement vos sauts, donc il faut s'en méfier. Bien, vous voyez, je passe de plateforme en plateforme jusqu'à ces petites pentes que je vais devoir franchir avec habileté. Hop, ici, dès que je saute, je m'accroche à la pente suivante, je glisse et je saute pour tomber sur ce pilier. Une fois là, un autre saut me permet de rejoindre l'autre pilier, vous le voyez, un saut avec élan. Et de ce pilier, je vais rejoindre la petite plateforme dans le mercure là-bas en face. Saut avec élan obligatoire ici. Ah, vous vous dites, ça y est, on recommence avec les trampolines, absolument. Alors vous sautez et vous laissez enfoncer la touche avancée pendant que vous sautez pour aller dans le bon sens lorsque vous rebondirez sur le trampoline, comme ceci. Voilà, une fois dans les airs, vite reculez et suspendez-vous au bord, hop là, pour ne pas être emporté par la sphère. Bah oui. Bien. Ça n'est pas la seule sphère qui va nous mettre en danger. Regardez cette plateforme en face de nous. Dès que je vais y mettre les pieds, je vais devoir sauter en arrière pour éviter une nouvelle sphère qui fait trembler le sol et dévale la pente. Bien. Revenons sur la plateforme et repérons là-haut, on ne le voit pas encore, je vais vous le montrer, le secret, le dernier secret du niveau à ramasser. Ce secret, c'est le dragon vert, le dragon de Jade que vous voyez là-bas. Bah oui, il va falloir aller le chercher. Voici ma méthode qui est pour moi la plus simple de toute façon pour aller chercher ce dragon. Vous montez sur ce pilier, vous vous laissez ensuite glisser sur la pente. Alors je vais prendre un peu d'élan pour tomber correctement. Voilà, sur la pente, dans ce sens-là surtout. Laissez la touche avancée enfoncée et vous serez propulsé dans les airs au bon endroit. Il faut surtout ne pas lâcher la touche avancée. Ici, un saut vous permet de rejoindre le dragon, de le récupérer et de repartir dans l'autre côté. Regardez, quand même, tout ce qu'il vous apporte, toutes ces munitions, Yuzi, offertes. Ce dragon, il ne faut pas le négliger ainsi que les autres puisqu'il faut avoir les trois dragons à chaque fois pour obtenir les bonus de munitions ou d'armes. Au passage, pour répondre à la question qui m'avait été posée il y a quelques jours, non, ces secrets n'apportent rien d'autre à part des munitions. Mais c'est déjà pas mal. Allez, on est revenu par un saut avec élance sur cette plateforme et on va continuer notre ascension pour quitter cette tantre de folie. Mais croyez-moi, on a encore bien du chemin à faire. Ah, je vais sortir les Yuzi. Tiens, voilà, il y a un aigle qui vient une fois que vous l'avez abattu positionner la râle légèrement de biais vers la droite pour vous suspendre à la plateforme ici. Ce serait dommage de tomber parce que là au bout c'est la mort quasiment à moins d'arriver à sauter au bon moment sur la plateforme c'est pas gagné sur le trampoline. Ok, saut avec élan ici saut sans élan là et nous arrivons dans cette petite pièce richement décorée et avec ce bloc c'est un bloc dans le mur que vous pouvez pousser ou tirer indifféremment. Moi ce qui me sied le mieux c'est de le tirer enfin de le tirer vers moi oui mais vous pouvez choisir l'autre option. Ok, on va éclairer notre chemin car la salle suivante est très sombre. Des grilles au sol, un levier, ben regardez à quoi il sert tout simplement à abaisser la grille l'une des deux grilles et ensuite on peut se laisser tomber dans ce couloir dans ce corridor je cours la sphère se met en branle vite vite j'avance et je continue d'avancer pour revenir regardez où et bien là où tout à l'heure j'étais sur ces poutres avec là en bas des tigres alors je ne sais pas si on les a là les tigres j'éclaire un peu d'ailleurs en bas ils sont sûrement derrière moi on va aller de l'autre côté pour les éliminer ah celui-ci nous tient tête ah ben je les ai abattus tous voilà alors vous allez vous dire je pourrais très bien maintenant descendre et utiliser le seau du dragon puisqu'il se place là en bas mais avant ça je vais vous permettre d'avoir un autre ennemi que nous n'avons pas encore eu car si jamais vous avez oublié le seau du dragon dans la salle où nous étions tout à l'heure et bien vous avez la possibilité d'aller le chercher heureusement les concepteurs ont pensé à tout il suffit de réactiver la double porte et de la franchir une nouvelle fois problème ici et bien le passage de tout à l'heure s'est effondré on est déjà passé et les piques là ne sont plus accessibles le sac à piques saleté de sac à piques heureusement un passage s'est ouvert au plafond qui désormais nous permet de passer par les hauteurs attention cependant à ne pas vous faire avoir par ce tigre qui vient vers vous voilà nous avons tous les kills grâce à ça si vous aviez omis de revenir ici vous auriez raté ce tigre bon ça aurait été dommage si vous préférez préserver la faune des lieux libre à vous et ne revenez pas ici ça ne sert à rien c'est simplement pour ceux qui n'ont pas je le rappelle le saut du dragon bien allez j'avance toujours parce que m'intéressent maintenant ces piliers qui vont me permettre de sortir vous le savez on a on a l'obligation de revenir par là puisque la double porte derrière nous s'est refermée tout à l'heure donc on revit ce moment un peu rébarbatif je reconnais voilà le bloc ayant été tiré pas de problème cette fois-ci je ne sors pas de torches vous connaissez le chemin je les économise car j'en ai très peu vous le savez et ici je reviens vers mon armée de soldats de terre cuite oui je peux descendre puisque nos amis les tigres ont été abattus et je vais placer ce magnifique seau du dragon allez avançons maintenant vers un lieu plein de pièges un autre lieu plein de pièges regardez alors ici on va courir ce réfugié d'abord dans cette alcove puis dans la suivante et on attend le passage de la lame roulante pour aller se réfugier dans ce passage ici attention vous allez tomber dans l'eau il n'y a pas beaucoup de profondeur donc on peut courir facilement et il faut faire vite car le plafond est en train de descendre avec des pics au plafond on abaisse chacun des leviers que vous voyez ici il y a plein de leurres mais on les repère facilement franchement il n'y a aucune difficulté ici il n'y a que 3 leviers à enfoncer pour ouvrir la sortie de la sortie la sortie de la salle la sortie qui s'ouvre et qui est ici voilà et maintenant nous sommes ici au niveau de cette cascade tandis que le plafond s'abaisse de plus en plus là-bas et vous voyez on ne peut plus revenir en arrière de toute manière un saut avec élan va vous permettre de rejoindre ce pilier et de grimper au-dessus de la cascade ou de la chute d'eau si vous préférez ok une fois arrivé là sortez une arme l'arme que vous désirez car un poisson va vous rejoindre alors s'il ne vient pas j'irai à sa recherche le voilà éliminez-le et apprêtez-vous à un sacré périple je sauvegarde ici car je connais mes faiblesses vous le savez et j'ai peur de manquer d'air ça m'est arrivé une fois déjà et là je plonge pour vous montrer d'abord ici que le courant vous empêche d'avancer mais heureusement nous avons un levier ce levier va désactiver le courant qui est dans cette pièce qui est dans ce bassin vous l'avez vu quelque chose s'est refermé au bout de la canalisation mais avant d'y aller je vous montre deux détails d'abord ici l'ouverture qui vous permet de respirer la grille est fermée on ne peut pas continuer au-delà nous avons une autre ouverture ici celle-là je vais la rejoindre parce que non seulement je veux respirer mais je veux aussi ramasser deux objets qui nous sont gentiment offerts et pas des moindres il y a une grande trousse de soins et des grenades ensuite vous plongez et sans vous arrêter une seule fois vous nagez vous nagez vous nagez dans la canalisation allez le plus vite possible ici sans vous accrocher dans le décor ça peut arriver repérez un levier sur la gauche mais ne l'utilisez pas pour l'instant il sert à revenir vous verrez ça dans un instant d'abord avancez avancez jusqu'à la trousse de soins au bout de cette canalisation ramassez-la faites vite demi-tour et utilisez maintenant ce levier dès que vous avez la possibilité de faire demi-tour faites demi-tour nagez vers un autre levier derrière la grille qui s'est ouverte grâce au premier faites à nouveau demi-tour dès que c'est possible nagez sans vous arrêter et rejoignez le levier dont je vous ai parlé qui se trouve ici alors là il faut essayer de le trouver tout de suite là je suis vraiment limite en air l'ara est transportée à toute allure par le courant et arrive juste à temps pour respirer bon si vous ne voulez pas vous payer cette frayeur je vous recommande tout simplement d'aller chercher la trousse de soins puis de revenir et de recommencer le périple une nouvelle fois avant de remplir la salle d'eau je vais aller ici vous avez vu que cette grille était ouverte désormais pour abaisser ce levier sous-marin pour l'activer disons et là j'ouvre un passage en haut du bassin puisque cette grille là ne s'ouvrira pas derrière nous ça je vous le dis tout de suite elle ne s'ouvrira pas non maintenant nous avons besoin de re-remplir le bassin pour pouvoir atteindre son plafond une fois que c'est fait regardez il ne vous reste plus qu'à nager vers là et vous voici enfin sorti d'affaires enfin façon de parler dans cette salle je sais qu'il y a un poisson il est là à mes pieds voilà je l'ai éliminé regardez le poisson là dans l'eau et là en bas ce serait dommage de les rater des cartouches il y en a deux deux lots ça fait quatre cartouches en tout je monte chercher je tente de monter chercher les munitions M16 ouais je suis un peu gourd je vous l'accorde et je les obtiens parfait puis je repars là-bas en face au-dessus de nous c'est la salle où les deux murs se refermaient vers nous il y en a encore un ici de ces murs alors pendant qu'il vient vers nous on abaisse le levier pour ouvrir une sortie et là on se laisse tomber dans l'ouverture Lara voilà comme ceci on est aussitôt entraînés par le courant au bout de ce tunnel tunnel au bout duquel nous trouvons une clé en or que je ramasse et une trousse de soins si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début du niveau il y a une canalisation que j'ai négligée et qui menait vers une trousse de soins mais c'est celle-ci voilà regardez canalisation qui nous mène d'ailleurs vers le temple mais ça n'est pas le chemin que je choisis ici non 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 moi je vais me diriger vers la serrure en or car la clé en or ne peut aller que sur la serrure en or évidemment alors je vais pouvoir enfin l'utiliser et ouvrir regardez le portail juste à côté alors ici et bien une nouvelle étape attend Lara je crois qu'il n'y a pas encore de poisson non et là je me permets une sauvegarde parce que je n'ai plus de harpon et ça m'aurait été nécessaire pour réussir vraiment cette aventure voilà ce que c'est que de ne pas appuyer sur le bon bouton on va recommencer je reviens ici vers vous dans quelques instants voilà revenons ici enfin je vous garantis qu'on vit des moments difficiles dans ce niveau clé d'or donc à utiliser sur cette serrure en or vous disais-je et ici je vais me précipiter vers le danger sans attendre je vais sauvegarder donc comme je vous le disais avec le bon bouton cette fois-ci F5 et pas F6 bêtise de tout à l'heure voilà c'est mieux allez nous voici donc maintenant face au méchant poisson dont je vous parlais d'abord je vous montre les lieux en haut de ce passage il y a une grille ici je vous la montre brièvement car j'ai peu d'air dans mes poumons ici de part et d'autre de la tête de dragon nous avons cette ouverture dès que nous pénétrons ici nous sommes attaqués par un poisson hop il me mord je n'ai pas d'autre choix que d'être mordu de toute manière dès que j'ai abaissé le levier j'ai ouvert la sortie de cette salle de l'autre côté de la tête de dragon ici celle que je vous ai montré tout à l'heure je cours enfin je cours je nage avec vigueur pour sortir de cette zone j'attire le poisson avec moi parce que je n'ai pas de fusil harpon je vous le rappelle pas d'autre solution que de fuir et de le laisser nous poursuivre pour pouvoir l'éliminer depuis la plateforme ah la plateforme la voici enfin le poisson est mort vive le poisson et je vais aller récupérer dans son antre une petite trousse de soin que j'ai négligée puisque je ne voulais pas être dévoré alors je vais passer par là histoire que la grille ne se referme pas une nouvelle fois je n'ai pas envie d'avoir à réactiver ce levier maintes et maintes fois voici la trousse de soin une fois que vous l'avez en main vous repartez et vous vous dirigez vers les grilles que je vous ai montré tout à l'heure l'une d'elles s'est ouverte là-haut et vous permet d'émerger dans ce bassin dans cette caverne que nous n'avons pas encore visité attaqué par un poisson encore un décidément on va remonter à la surface pour l'éliminer ici voilà je crois qu'il n'y en a qu'un ici je vérifie mais il n'y en a qu'un ouais c'est ça ma torche va m'être précieuse dans ce dans cette caverne car je suis très vite attaqué par des araignées vous le voyez la première était ici est-ce que ma torche est éteinte ? on dirait donc j'en sors une autre je suis économe je vous ai expliqué que les dangers étaient nombreux et si vous êtes arachnophobe au fait vous sortez pendant quelques minutes je vous le recommande voilà on ramasse son bout de torche pour poursuivre d'ailleurs là-bas on nous offre un paquet de torches on est généreux je vais aller vers lui mais avant de le ramasser hop je tue les araignées qui descendent du plafond je ramasse les torches ça y est où est mon bout de torche je ne le vois plus donc je vais en sortir une autre tant pis soyons dépensiers cette fois-ci allez un autre danger alors je n'ai pas le temps d'appuyer sur mon clavier là il est trop loin de moi je sors le lance-grenade je laisse venir à moi la méchante araignée que voilà ah je l'ai raté là et là je l'ai détruite bon j'ai perdu un peu d'énergie au passage ah il y a d'autres araignées attendez je vais sortir mon arme préférée pour les araignées je tire un peu dans le vide parce que je ne vois rien de ce que je fais et je repars à l'attaque alors j'ai ramassé vous l'avez vu des munitions Yuzi et maintenant je vais me diriger vers le nid de ces dames araignées qu'est-ce qu'il y a ici ? c'est une torche que j'ai jetée tout à l'heure d'accord et aussitôt entré là-dedans je suis attaqué par l'un de ces monstres géants je croyais avoir le lance-grenade entendez-moi le cri de ces monstres lance-grenade, lance-grenade j'aime bien le lance-grenade pour ces araignées le M16 est aussi une arme géniale voilà elle a explosé une autre de ses amis arrive désolé s'il n'y a pas beaucoup de lumière mais j'ai raté l'un de mes tirs voilà que d'émotion je sors une nouvelle torche pour explorer cette zone autour du nid d'araignées alors ici on remarque et bien ces élévations vous voyez le nid est là-haut donc je vais grimper sur cette élévation-là sauter avec élan vers l'autre en face puis ici faire un demi-tour mais ne pas prendre d'élan pour sauter en face comme ceci pardon voilà car si vous sautez avec élan la rat se cognera et tombera tel n'est pas notre souhait évidemment attention là-bas en face dès que vous allez sauter sur les plateformes une araignée géante va venir vers vous alors je vous montre la plateforme elle est là-bas en face voilà voilà je l'ai fait exploser c'est beaucoup mieux comme ça du haut de cette plateforme je vais pouvoir atteindre un pilier que nous n'avons pas vu jusqu'à présent il fait tellement sombre ici un pilier qui est là en bas vous le voyez légèrement dans la lueur sous le nid d'araignées alors attention à ne pas rater le saut il faut le faire avec élan je m'accroche pour tomber sur ce pilier combien me reste-t-il de torches est-ce que je peux en dépenser encore oui allez 8 on va dire que oui j'en jette une là en face voilà pour vous éclairer le pilier suivant et remonter le long de celui-ci vers la sortie un saut sans élan est suffisant ici pour sortir et même nécessaire voilà je marche dans le noir il n'y a rien à ramasser dans ce coin par contre ne tombez pas dans l'eau parce qu'il faudrait refaire le trajet de la caverne aux araignées et ce serait bien dommage à tout de suite voilà je ne sais pas ce que j'ai fait mais j'ai glissé je crois alors je me rends compte que j'avais apparemment négligé des araignées ça tombe bien que nous ayons refait ce parcours allez je reviens tout de suite là où j'étais et me voici parvenu à nouveau à cette ouverture cette fois je vais faire un saut avec élan mais sans tomber j'espère en tout cas oui ça marche beaucoup mieux franchement j'ai fait exactement la même chose alors je ne comprends pas pourquoi j'ai pu tomber mais j'analyserai ça en regardant la vidéo une clé une clé d'argent que je ramasse ici et je vais devoir quitter la zone ici en plongeant tout au fond de l'eau et en réempruntant l'ouverture que vous connaissez pour rejoindre cette fois-ci le temple le magnifique temple que nous avons vu en arrivant dans le niveau vous aviez remarqué qu'aux alentours du temple on trouvait une autre entrée semblable à celle du temple ici avec une grille fermée à laquelle je ne m'étais pas intéressé puisqu'elle était fermée maintenant j'ai la clé regardez c'est bien la même couleur que la clé clé d'argent et nous voici face à une nouvelle épreuve mes amis on n'arrête pas d'enchaîner les épreuves dans ce niveau je vous l'ai déjà dit alors si vous n'aimez pas les pièges vous êtes servi ici alors que faire ici et bien grimper bien sûr on vous incite à le faire et pour réussir suspendez-vous au rebord ici sur le plus à l'extrémité possible et hop légèrement de biais pour éviter la sphère comme ceci même chose ici voilà pour éviter une autre sphère là des munitions pour nos pistolets automatiques puis quittons ce lieu pour avancer dans ce passage et qui me mène au-dessus de l'entrée où j'étais face à ce tigre mais aussi face à un aigle qui a disparu d'ailleurs où est-il ? il n'est pas très loin voilà voilà j'ai éliminé l'aigle et le tigre vous voyez nous sommes au-dessus du temple voilà c'est à ça qu'a servi cette petite randonnée et là et bien j'avance prudemment je crois que je vais être attaqué dès que je vais entrer ici bah tiens mon cher lance-grenade j'ai envie de m'en servir aujourd'hui je vous l'ai dit voilà j'ai tué un tigre vous n'avez pas eu le temps de le voir pas dommage bien regardez ces pentes hop comme ceci voilà 7 pentes d'ailleurs il n'y en a qu'une vous reconnaissez le piège là-haut une lame roulante et comme vous savez que je suis très à l'aise avec les lames roulantes je vais sauvegarder avant ça je vous montre cette succession de trampolines qui sont au sommet de chaque pilier de pierre ici vous ne l'emprunterez que tout à l'heure car il vous mène à une porte pour l'instant fermée ma sauvegarde vous disais-je et nous allons continuer chers amis notre aventure au pays de la raccroft et un pays où il ne fait pas bon vivre ça c'est clair regardez cette lame roulante hop dès que la lame repart on saute voilà et on est sauvé ouf alors on pourrait craindre l'autre lame qui est ici qui a inventé un tel piège franchement mais vous ne craignez rien pour l'instant elle ne roulera pas même si vous ramassez les objets que ce malheureux aventurier a laissé derrière lui alors on en a vu plusieurs squelettes ça nous prouve qu'apparemment nous ne sommes pas les seuls à avoir tenté de nous introduire dans le temple de Xi'an ici derrière nous la lame s'est activée et est en train d'effectuer des allers-retours vous voyez hop tandis qu'un aigle ah oui c'est pas la meilleure arme pour l'aigle ça un aigle vient vers nous je l'élimine attention à la lame que je vais suivre en courant alors pourquoi je la suis ? parce que regardez ici on a ce rebord qui nous permet de nous protéger là-bas en face dans l'alcôve rougeâtre que vous voyez en haut de ses échelles nous trouvons une trousse de soin on ne la voit pas ici mais elle est visible depuis l'autre côté d'ailleurs je crois hélas on ne peut pas s'y rendre mais je vais vous montrer que c'est tout à fait possible il y a un défaut avec l'échelle je vais sauvegarder d'ailleurs pour pouvoir arriver là-bas alors voilà donc l'occasion pour nous de nous laisser tomber plus bas pour voir l'impossibilité qui est faite pour la rat d'atteindre l'échelle il faut maintenant se laisser tomber vous l'avez vu tout bêtement et prendre de l'élan sauter vers l'échelle et bah rien on ne peut pas s'accrocher donc je recharge mon niveau et je vais dans l'autre sens pour rejoindre le pont et revenir en arrière vers les trampolines mais avant d'aller vers les trampolines petit passage supplémentaire petit détour dirais-je je ne vais pas passer par-dessus la lame roulante ici je vais me laisser tomber dos à la pente comme cela regardez hop là surtout dos à la pente sinon c'est raté vous allez tomber dans le mercure ensuite je me suspends à ce rebord voilà au sol et je récupère des munitions c'est le cadeau c'est le cadeau qui vous est offert si vous avez la bonne idée de venir ici nous quittons la zone par un chemin qui nous ramène au niveau du temple vous reconnaissez les lieux voilà si vous n'êtes pas en quête d'objet vous pouvez laisser tomber et vous reviendrez beaucoup plus rapidement vers les trampolines que je vais maintenant rejoindre en passant par le chemin de tout à l'heure à chaque fois des sauts légèrement en biais pour me suspendre au rebord suivant je vous le rappelle puis ici une nouvelle traversée du pont qui m'a permis de rejoindre le lieu où sont disposées les trampolines nous allons reprofiter de cette pente pour nous propulser en arrière ici sur le le pilier voilà derrière nous maintenant je vais me placer là au coin toujours je refais vraiment le même chemin et me voici prêt à sauter sur les trampolines alors là ces trampolines vous allez les aimer je vous le dis pour bien réussir votre saut il y a un moyen tout simple c'est de prendre de l'élan et de courir vers le trampoline numéro 1 puis de laisser la touche avancée enfoncée en permanence vous voyez je la laisse enfoncer jusqu'au bout et ici ici seulement dès que je rebondis j'appuie sur action sur le dernier trampoline un aigle vient s'attaquer à nous une fois que vous l'avez abattu vous allez pouvoir sauter en direction de l'ouverture ici et là nous découvrons une salle pas encore visitée avec cette immense statue de dragon face à nous une autre statue de dragon du même genre est disposée là cette salle est terrible elle est terrible elle aussi oui je vous le dis tout de suite une plateforme là-bas est abaissée on ne peut pas l'utiliser pour rejoindre l'échelle c'est bien dommage mais c'est comme ça en face de nous une autre échelle qui mène là-haut mais un piège vous voyez qui va s'activer évidemment lorsqu'on va vouloir courir vers l'échelle donc je vais vous montrer comment faire avant vous allez noter aussi cette serrure je ne m'en servirai pas dans l'immédiat puisque je n'en ai pas la clé je me permets une sauvegarde ici j'ai tendance à me faire avoir bêtement lorsque je joue en direct et pas quand je joue normalement c'est ça qui est fou ici donc un saut vers ce lieu puis je saute à nouveau mais vers l'échelle alors je grimpe je grimpe parce que si je m'arrête en chemin et bien les pieux vont me transpercer tandis que je serai en bas de l'échelle et oui même en bas de l'échelle on peut être blessé donc il faut vraiment courir très vite et monter très vite ici voilà vous voici en sécurité vous pouvez grimper le long de cette pente et arriver dans une nouvelle salle de torture je sors d'ailleurs une torche pour vous la présenter regardez ces pieux derrière nous qui vont s'activer dès que nous allons avancer donc on saute vers l'échelle on ne redescend pas certainement pas en bas nous attendent des pieux pour tout vous dire non non vous grimpez et une fois là en haut et bien vous allez découvrir une salle dont toutes les grilles sont fermées on le voit ici et ici aussi donc nous allons chercher un moyen de les ouvrir et le voici ce moyen je reviens je reviens vers les grilles pour voir si elles sont ouvertes et on note qu'une grille est ouverte c'est celle-ci uniquement pour l'instant regardez cette magnifique tête de dragon alors on pourrait atteindre le sommet de cette colonne que vous voyez ici avec la clé en passant par là mais je vais vous montrer le chemin prévu quand même je jette ma torche pour éviter le bug de la torche voilà et je me suspends à la plateforme ici présente à l'image vous voyez deux plateformes les deux vous permettent de rejoindre le pilier là en haut et surtout la clé je me dépêche d'aller m'en emparer voilà une clé que nous allons pouvoir utiliser en bas de la salle vous le comprenez sans doute sur la serrure que nous avons aperçu tout à l'heure bien faisons glisser la rame maintenant le long de cette pente alors il faut bien partir je crois que c'est comme ça qu'il faut partir voilà et la laisser glisser sans rien faire d'autre voilà si à un moment ou à un autre vous appuyez sur action ou sur sauter vous allez tuer Lara et ce serait bien dommage n'est-ce pas maintenant on va devoir sauter entre la porte et la statue du dragon pour ce faire il faut se mettre assez en biais appuyer sur la touche regarder pour que la tête de Lara nous montre qu'elle va atterrir entre les deux choses en question voilà et là c'est parfait mais c'est un saut qui est assez délicat maintenant que nous avons la clé sautons sur la petite plateforme ici en faisant gaffe haut pieux voilà la clé de la chambre principale que nous allons utiliser une ouverture on ne sait pas trop encore où elle est mais ce que nous savons c'est qu'il y a non loin une plateforme qui s'est redressée on la voit ici alors nous allons sauter vers elle puis vers l'échelle voilà et nous sommes partis pour la dernière épreuve de ce niveau le temple de Xi'an et une épreuve que vous allez détester au plus profond de vous même je préfère vous le dire d'ores et déjà d'abord préférez atterrir sur cette plateforme qui n'est pas enflammée vous n'avez pas besoin d'aller vers le levier alors je vous le montre il est là en bas au coin des pieux là sur la droite des pieux il y a un petit levier on l'aperçoit pas la peine d'aller là il va vous servir à désactiver les flammes et à remonter jusqu'ici non non regardez l'échelle elle est là et elle est tout à fait accessible j'ai pas très bien compris pourquoi il nous avait proposé ce chemin là c'est sans doute un moyen tout simplement de nous piéger on va se dire tiens il y a un levier je vais aller l'enfoncer l'activer et ça ne sert en fait à rien si ce n'est à nous compliquer la vie alors ne nous laissons pas avoir allez une nouvelle torche il va pas m'en rester beaucoup à la fin je le sais maintenant que j'ai ouvert un autre passage je vais pouvoir m'y rendre regardez c'est ici vers l'autre dragon de cette grande salle on le reconnait on ne se trompera pas parce qu'il y a une colonne qui va jusqu'au plafond ici je saute vers l'extrémité ici vers la plateforme un petit saut vers la suivante et un nouveau saut pour rejoindre légèrement de biais vers la droite la plateforme là-bas pour pouvoir faire un saut ensuite vers le dragon pourquoi ? parce que je veux non pas le redescendre celui-là mais grimper à l'échelle le long de la colonne qui est entourée par le corps du dragon et là ça devient terrible vraiment terrible un piège que l'on retrouvera dans Tomb Raider 4 d'ailleurs je vais devoir redescendre parce que je veux éviter le fameux bug de la torche et là vous voyez je tiens une torche si je fais des manipulations en la tenant Lara va lâcher la torche et on va connaître le fameux bug à savoir qu'elle va aussi lâcher prise et ne pas se rattraper lorsque je voudrais qu'elle se rattrape oui c'est ça le bug de la torche Lara ne se rattrape pas pendant qu'elle est en train de jeter la torche voilà je me resuspends ici et vais vous montrer le chemin idéal le parcours idéal pour éviter la lame une fois que vous êtes ici suspendu au milieu de l'échelle on va se mettre là quand même si vous surveillez la lame et quand elle se referme vous sautez en arrière et vous sautez à nouveau pour vous suspendre à cette échelle là vous montez et vous vous arrêtez à peu près ici oui je crois lorsque la tête de Lara est à hauteur de la lampe je veux me mettre au milieu de l'échelle et là vous allez faire un saut tout en faisant une roulade pour vous retrouver dans la direction opposée attention go c'est bon et là il n'y a plus qu'une seule chose à faire enfin c'est de grimper et de grimper encore alors vous pouvez vous rapprocher tout de suite de l'ouverture qui est la sortie du lieu en allant vers la droite je respire parce que j'en ai passé des minutes à réaliser cette vidéo suite à mes quelques morts sans sauvegarde je crois que ça aurait été vraiment impossible pour moi et me voici enfin parvenu au sommet du temple passé reste il ait il il Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501